Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous faire le bilan de la semaine 4 du MOOC. Alors, pour commencer l'avis du MOOC, et un petit message de l'équipe pédagogique. Donc, comme vous le savez, on avait un questionnaire de début du MOOC, que vous avez été un certain nombre à remplir, plus de 1.200 lorsque j'ai fait les relevés ce matin. Et l'idée, c'était d'identifier les participants du MOOC en termes de population, si il y a en gros grande masse, d'où d'étile, etc. Et puis, on a également un questionnaire de fin de MOOC qui a été mis en place. Et l'objectif de ce questionnaire, c'est d'avoir votre perception du MOOC. Donc, on donne ici l'URL, elle va être également rappelée sur le site. Et l'objectif, c'est que vous alliez également le remplir. Donc, l'objectif, c'est d'avoir votre perception. Mais il y a quand même une partie commune que vous avez déjà remplie dans le question du début du MOOC, de manière à essayer de recaler la perception que vous avez du MOOC par rapport aux différents sous-groupes. Par exemple, est-ce que les francophones ont eu moins de difficultés, enfin, ceux dont le français est la langue maternelle, ont eu moins de difficultés que d'autres ? Est-ce que le niveau d'études a un impact, etc., etc. La compréhension des langages aussi. Enfin, bref, toute une série de choses. Et il faut qu'on vous identifie. Alors, merci d'avance de remplir ce second questionnaire. Et je vous rappelle que, comme d'habitude, les données sont confidentielles. De toute façon, il n'y a pas de données nominatives. Et elles ne seront utilisées que dans le cadre de ce MOOC, c'est-à-dire, en fait, de l'amélioration de ce MOOC, comme, je pense, que ce cours a été amélioré par rapport à celui de l'an dernier. Alors, combien êtes-vous ce dimanche 1er mars, lorsque j'ai fait les relevés ? Il y avait 3141 inscrits sur la plateforme FUN, ce qui fait 128 de plus que la semaine dernière. Donc, c'est un bon. L'an dernier, on avait moins de 100 personnes en plus. Sur l'espace 4C, il y a 660 comptes avec au moins une connexion. C'est plus 20 par rapport à la semaine dernière. Et en fait, on a une cinquantaine de comptes en plus, mais qui n'ont jamais été activés. Ils n'ont été qu'activés. Il n'y a jamais eu de connexion. Et puis, on a atteint les 365 exercices déposés, c'est-à-dire presque 80 de plus. Alors, il faut savoir que les exercices déposés étaient un petit peu plus difficiles. D'ailleurs, on s'en est rendu compte, puisque les premières soumissions ont mis deux jours avant d'arriver. Il y a 1203 questionnaires de début de boucle qui ont été remplis, plus 74. Et puis, on approche tranquillement les 40%. Il y a encore un peu de soucis. On gagne presque un point par rapport à la semaine dernière. La pyramide des âges, ça évolue un petit peu. Mais vous voyez, il y a toujours ce plateau-là qui se confirme. Les choses ne changent pas réellement. Et en termes de pays de résidence, on a toujours 43 pays. Et la seule chose qui change, c'est les volumes, les nombres. Mais en fait, il n'y a pas de franchissement de tranches qui font qu'il y a des zones où on change de couleur. On est toujours sur les mêmes proportions dans chacun des pays. Par contre, le ratio entre les participants français et les participants étrangers a un tout petit peu varié. Il y a plus de 2%, on passe de 29 à 31% de participants étrangers qui ont répondu au questionnaire. Alors peut-être qu'il y a plus de gens issus d'étrangers qui sont arrivés un peu plus tard et qui se sont mis à remplir le questionnaire. Je ne sais pas. Enfin bon, ça ne change quand même pas énormément de choses. On est toujours sur des ratios qui sont de l'ordre de 70-30. Alors le nuage de villes, alors j'ai compté ce que je réalisais que je ne le disais pas. Il y a 525 villes, dont 153 avec plus d'un participant recensé. Et j'ai ici, dans ce nuage de cette semaine, j'ai simplement répertorié les 38 villes pour lesquelles il y avait au moins 5 participants. Donc il y a un petit peu moins de noms à l'intérieur. Et si je m'intéresse à ces 38 villes, vous les voyez ici. Donc il y a effectivement beaucoup de Parisiens. Mais après, on va à Abidjan, puis Toulouse, puis Lyon, puis d'accord. Enfin vous voyez qu'on alterne entre des villes qui sont des villes françaises et des villes qui sont situées hors de France. Mais il y a évidemment des villes francophones. L'activité sur les vidéos, donc je vous rappelle qu'on avait un petit souci qui s'est confirmé. C'est-à-dire qu'il y a deux jours qui sont blancs sur les mesures de FUN. Si on regarde les mesures cette semaine, donc ici, je n'ai pas relevé les journées de vendredi et de samedi. Pas de cette semaine, mais la semaine d'avant. Et puis ce qui est étrange, cette semaine, c'est qu'on a un pic, mais le pic, il n'est pas mardi, il est mercredi. Voilà, c'est un petit peu... Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. Voilà, et le pic, et du coup, en fait, c'est marrant parce que c'est un peu... On a l'impression que la somme, en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit peu de retard le lundi. Alors est-ce que c'est lié le nouvel an chinois ? Les gens ont du mal à se remettre, je ne sais pas, ils ont trop fait la fête. Bon, bref, voilà comment ça se passe. Et on a dépassé les 50 000 vues recensées depuis le début du MOOC. C'est quand même un chiffre impressionnant. Alors, les vues par vidéo, donc ça, c'était l'État la semaine dernière. Et on voit qu'effectivement, eh bien, ça progresse un petit peu. Je vous rappelle qu'effectivement, le trou de deux jours a probablement un léger impact. Enfin bon, quand les semaines vont passer, les choses vont bien évidemment disparaître. Et puis, on retrouve, alors ici, ça monte avec un petit peu de retard. Mais vous voyez qu'on a ce même front qui suit avec, on sent que les choses vont probablement se stabiliser pas loin d'ici. Peut-être que là, encore une fois, il y a quelque chose d'intéressant. C'est que cette semaine, on a des exercices un petit peu plus compliqués. Les trois premières semaines ont été restées dans Storyboard. Là, les trois dernières semaines, on va abandonner Storyboard. On va voir des choses plus sophistiquées, des mécanismes de délégation un peu plus compliqués. Par conséquent, il se peut qu'il y ait des gens qui trouvent que ça devient trop difficile. L'avenir nous le dira, bien évidemment. Quelques news maintenant. Alors, la première chose, c'est que je pense qu'on aura un trou dans l'activité du mardi 9 mars, puisqu'il y a un Apple Event, comme ils disent, et qui visiblement va être pas mal retransmis. Il sera lisible en streaming. C'était le cas d'ailleurs du précédent. Mais on sent qu'il y a eu un petit peu plus de buzz qui a été fait. Et beaucoup de gens estiment qu'il y aura des annonces très précises, très concrètes sur l'Apple Watch, avec probablement des dates de disponibilité qui seront mises et qui seront annoncées. Les gens tablent sur une disponibilité plutôt en avril qu'en mars. Mais enfin bon, patience, le 9 mars, nous le serons. Alors, il y a un autre bruit aussi qui dit que iOS 8.2 pourrait sortir la semaine prochaine. Ça, c'est une source max-génération, c'est plutôt une source qui est en général fiable. Je vous mets ici l'URL. Alors, danger. Enfin, danger. Si iOS 8.2 sort, il y aura sans doute une nouvelle version d'Xcode qui sera l'Xcode 6.2. Et la question est, est-ce que je me précipite à faire l'upgrade si j'ai un terminal ? Si vous avez un terminal que vous le passez immédiatement en iOS 8.2, vous n'allez pas pouvoir déployer avec Xcode 6.1. Ça, c'est quasi certain. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous voici la mise à jour en Xcode 6.2. Vu que la mise à jour d'Xcode 6.01 et 6.1 a été un petit peu délicate, vous trouverez dans le MOOC des choses qui ont été faites avec la version 6.01 et qui ne compilent plus avec la version 6.2. Même si 6.2 n'annonce pas une évolution de Swift comme la 6.3, je vous en ai déjà parlé dans un bilan précédent, ma recommandation, encore une fois, vous faites ce que vous voulez, ce serait de laisser l'équipe pédagogique essuyer les plâtres et de patienter un petit peu de manière à ce que les plaies et bosses, ce soit nous qui puissions les éprouver. C'est-à-dire que c'est important de savoir si certains exemples ne passent pas, de savoir lesquels ne passent pas. Je ne sais pas comment on va trouver le temps de faire ça, mais je pense que nous, on va passer relativement rapidement. Il y a un discours en général, on a discuté dans l'équipe pédagogique, qui disent, oui, moi, je parle, j'ai la version à jour. Moi, j'ai une vision un petit peu plus pragmatique, c'est-à-dire que lorsque vous êtes en production, eh bien, on fait attention à ce qu'on change. Et on applique les changements, par exemple, nouvelle version de compilateur, nouvelle version de tel produit, nouvelle version de telle bibliothèque, une fois que l'analyse de l'impact de cette évolution a été correctement effectuée et qu'on est certain qu'on pourra surmonter cela. Voilà. Donc là, quelque part, pendant le MOOC, on est en production. Et donc, alors, ceux qui sont des last version addict, effectivement, ils téléchargeront iOS 8.2 et probablement Xcode avec. Si vous n'êtes pas technologie addict, je ne pense pas que la 8.2 va amener de grands changements par rapport à la 8.1.3, eh bien, dans ce cas-là, vous allez pouvoir, enfin, vous devriez pouvoir attendre, au pire, la fin du MOOC, c'est-à-dire quelques semaines, pour pouvoir faire la mise à jour. Autre chose qui a été annoncée, alors ça, ça viendra encore plus tard avec la version 6.3, et c'est visiblement quelque chose qui a été rendu disponible, qui est une nouvelle version de la bêta de la 6.3 qui est sortie, c'est que, visiblement, Xcode gère de façon beaucoup plus fine les rapports de crash. Et en particulier, j'ai l'impression, les rapports de crash qui proviennent des utilisateurs de votre application, vous savez que vous pouvez dire, j'envoie les rapports, et j'ai l'impression que ces rapports sont collectés, et qu'on aura un moyen, pour les développeurs d'applications, d'avoir pas mal d'informations. Alors ça, c'est très, très intéressant, dans la chaîne de développement, d'avoir, justement, ce feedback qui provient directement des usagers de vos applications, parce que ça vous permettra de garantir une bonne qualité de service, et puis la correction des bons bugs. Et puis, vous savez que les gens qui font du logiciel disent qu'il n'y a rien de pire que l'utilisateur. L'utilisateur, quand il prend possession d'un logiciel, il fait des trucs avec auxquels on n'a jamais osé penser. Et si par hasard, vous, quand vous utilisez une interface graphique, par exemple, vous faites attention de ne pas cliquer comme un malade, parce que vous savez que si je fais ci et ça, vous savez comment vous s'éprouvez votre truc, l'usager, lui, il n'a pas du tout ses pudeurs, tout simplement parce qu'il ne connaît pas les contraintes que vous avez sur ce logiciel, il n'a pas participé au développement, et lui, il ose tout. Et en général, c'est ça qui fait mal. Alors, qu'avons-nous vu sur le forum ? Il y a pas mal de choses, c'est assez riche cette semaine. Alors, on peut le voir positivement, vous êtes actifs, vous êtes nombreux, et donc, du coup, on est plein à bucciner. Il y a régulièrement des choses très intéressantes qui sont soulevées. La sélection est d'ailleurs parfois difficile, parce que moi, j'essaie de limiter, là, on est arrivé à des vidéos de bilan qui font une heure, je verrai bien qu'on ne dépasse pas ce terme-là, et donc, ça nous coûte un petit peu de jus de neurone, il faut presser le cerveau pour pouvoir faire la sélection. Et s'il y a des gens qui avaient souhaité, dans les forums, qu'on aborde tel ou tel sujet, que ce ne soit pas abordé, je suis désolé, on est obligé de faire une sélection. Alors, vous avez cette semaine découvert le bonheur du mode programmatique. Et alors, j'entends plein de choses, des gens qui disent, le mode geek, c'est plutôt un mode galère, mais franchement, est-ce bien raisonnable de passer tout ce temps à écrire ce code ? Pas mal de lignes de code, mais gros avantage, c'est de valider les choses petit à petit. Ce qui est fait, il n'a plus besoin de travail ultérieur. Quel plaisir de se débarrasser de ce mode, soi-disant Kindergarden, finit les boutons et les labels qui disparaissent, alors que dire, c'est long, très long, mais au final, il n'y a pas de surprise, il fait ce qu'on lui dit de faire. Alors, vous voyez, il y a les tenants du mode storyboard, les tenants du mode programmatique, c'est normal, il y en a pour tous les goûts. C'est vrai que vous avez une certaine précision dans le mode programmatique qui se paye, évidemment, par un peu d'effort. Ça peut engendrer pas mal de lignes de code. Vous avez été plusieurs à remarquer que ces lignes de code, finalement, c'était assez classique et assez répétitif, pas extrêmement compliqué. Et puis, de toute façon, ce qui se passait, c'est que pour tout le monde, vous avez, il y a trois semaines, pour certains, découvert, même ceux qui connaissaient les nouveautés du mode Kindergarden, et puis vous avez, pour certains, découvert le mode programmatique. Donc, voyons un petit peu ce qu'on peut dire de tout cela. La grosse difficulté que vous signalez, c'est la gestion des coordonnées. Et en particulier, le fait que c'est vachement pratique parce que Kindergarden, enfin, le storyboard, pardon, vous donne des guides, ça vous dit que c'est centré, etc., etc., tandis que sinon, il faut gérer les coordonnées. Moi, je relève trois approches et je vais vous donner mon avis sur ces trois approches. La première approche, c'est de tout calculer. Et je pense que ce n'est pas une bonne approche. Quand je dis tout calculer, c'est-à-dire, en fait, calculer ici les coordonnées Y et X, parce que le X, c'est ici, et Y, c'est là. Le zéro, évidemment, est ici, pour chacun des objets, etc. Alors là, ce n'est pas génialissime parce que le souci est que maintenant, vous avez plusieurs tailles de terminaux, que du coup, ça devient un petit peu compliqué à gérer, et puis surtout qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. C'est-à-dire que si les terminaux changent encore de taille, vous allez être embêtés. On a vu qu'on n'était déjà pas gênés par les problèmes de résolution puisqu'on travaillait en points et que le nombre de pixels était déduit à partir des coordonnées qu'on donnait en points. Mais donc, c'est fastidieux. On pourrait dire que le mode programmatique est plus fastidieux que le mode qui est de regarder, quoique, quand on passe son temps à essayer de trouver qu'il y ait la contrainte qui a été flinguée, moi, je trouve que c'est aussi assez fastidieux. Mais le problème, c'est surtout, à mon avis, un problème de maintenance. C'est pour ça que je ne recommanderais pas cette approche-là. La deuxième approche, c'est celle que moi, j'ai pas mal utilisée, j'utilise encore pas mal, c'est d'avoir un incrément. C'est-à-dire, en fait, voilà, l'incrément, il peut être régulier ou irrégulier. Vous avez vu que certains, ils font les choses par paquet. Par exemple, en particulier pour le nuancier, il y a le paquet avec les trois sliders, il y a le paquet avec les boutons du bas, il y a le paquet avec les zones de couleurs. Mais en gros, c'est-à-dire que vous n'avez pas un calcul total coordonné, vous partez d'un certain point, puis vous incrémentez. Alors l'intérêt, c'est qu'effectivement, si vous devez rajouter quelque chose derrière, vous pouvez faire varier un petit peu l'incrément. Il faut faire attention à ce que les différents éléments de votre vue, et en particulier les éléments qui sont actifs, ne soient pas trop serrés, sinon on a des soucis. Mais l'intérêt, c'est qu'effectivement, par exemple, quand je suis en mode horizontal ou en mode vertical, par exemple, en jouant sur l'incrément, on va espacer un peu les choses ou les rapprocher. Ça implique aussi qu'on a une construction dans le sens de la lecture. C'est-à-dire qu'en général, on va de gauche à droite et du haut vers le bas. Et donc, c'était quelque chose finalement qui est assez cohérent. Et alors, l'avantage, là, vous voyez, c'est qu'on doit pouvoir survivre à la maintenance. On peut gérer plusieurs types de terminales en jouant un chouïa sur l'incrément, ce qui est une manière de garder un certain équilibre. Et puis, il y a une troisième manière de faire, qui est une variante, je dirais, de l'approche par incrément, c'est de faire des ratios sur une proportionnalité par rapport à l'écran. Certains ont fait ça. C'est-à-dire que vous dites mon écran, il a une certaine hauteur, il a une certaine largeur. Je place les choses par rapport à la hauteur et par rapport à la largeur. Et donc, ça veut dire que du coup, vous gardez en tête on peut dire des pourcentages et vous multipliez ça par la hauteur que vous connaissez de votre terminal et la largeur que vous connaissez de votre terminal et vous arrivez à vous en sortir. Donc, on peut dire que ces trois techniques, les deux dernières, à mon avis, elles ont le gros avantage sur la première, c'est qu'en termes de maintenance, ça va être beaucoup plus pratique. Et puis, par exemple, des choses comme le passage de l'iPhone 5S à l'iPhone 6 ou le 6S, c'est simplement une proportionnalité sur l'écran. Eh bien, vous voyez, vous travaillez par rapport à la hauteur de l'écran, l'écran, il fait tant, il fait tant, plus un delta, eh bien, le code n'est absolument pas changé. Sur l'incrément, on peut avoir à faire quelques petites modifications. Bien évidemment, il vous est vivement déconseillé de mettre des Magic Numbers partout, vous avez intérêt à avoir des constantes, c'est-à-dire que l'incrément, c'est une constante, les ratios sont des constantes, etc., etc. Et là, en termes de maintenance, vous vous en porterez bien mieux. Il faut voir qu'il y a aussi parfois des effets de design spéciaux. Et là, par exemple, moi, c'est des choses que je ne sais pas le faire autrement qu'en mode programmatique. Je pense maintenant qu'avec les nouvelles mises à jour de Storyboard, on doit pouvoir y arriver, mais c'est quand même assez pénible. Par exemple, ça, c'est un mastermind, c'est un jeu que j'avais fait pour mes étudiants pour leur examen. Vous voyez qu'à la mode horizontale ou verticale, le choix des combinaisons n'était pas présenté du tout de la même manière. Et puis, bien évidemment, quand vous avez en prime un grand terminal où le truc doit apparaître dans un pop-over contrôleur, vous voyez qu'il y a des choses, c'est un petit peu plus compliqué. Comment je gère la différenciation entre le mode petit terminal le mode grand terminal ? Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas dans Storyboard. Moi, il se trouve que je n'ai pas une grande expérience de Storyboard. Et puis, c'est un mode qui m'énerve un peu. Et donc, par conséquent, pour être franc, je ne sais pas vraiment le faire, mais je n'exclus pas qu'avec un petit peu d'effort, on y arrive. bien évidemment, il y a un dernier point qui sont les animations. C'est quelque chose qui n'est pas trop abordé dans ce MOOC. Là non plus, je ne sais pas comment le faire. C'est-à-dire qu'en fait, on peut définir des trajectoires qui font que l'on peut apparaître, par exemple, une vue, la vue, elle tournoit avant d'arriver, des effets spéciaux comme ça. Là aussi, je pense qu'on doit pouvoir le faire dans Storyboard, mais je ne sais pas du tout le faire. C'est un mode qui est à mon avis beaucoup plus avancé. Alors, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur Storyboard ou pas Storyboard ? C'est que probablement, il faut qu'on sache utiliser les deux modes. Je vous l'ai dit et on en reparlera, mais dans le MOOC deuxième partie, il y a des choses qu'Apple nous contraint à faire à coup de Storyboard, en particulier les applications sur les Watch, mais on est sur du Storyboard qui est un petit peu plus simple que ce qu'on peut être amené à faire dans les applications qui fonctionnent directement sur le téléphone, en tout cas, à ce stade de l'évolution du système. Et donc, quoi qu'il arrive, je pense qu'il ne faut pas que l'on... Enfin, on fasse l'impasse sur l'un des deux. Et moi-même, je me maintiens à jour en faisant un minimum de Storyboard. Il faut dire que, grâce au MOOC de l'an dernier et à ce MOOC, j'ai appris un grand nombre de choses sur Storyboard. Certains points, on va d'ailleurs les aborder. L'autre question, donc là, c'est sur purement le mode programmatique. Donc, c'est une question qui est extrêmement, on pourrait dire, hamletienne. Direct or not direct. Alors, en fait, il y a Alex Martidé qui, lui, s'étonne que dans ma présentation, et puis, du coup, ça a été repris par un certain d'entre vous, on a le will transition to size qui fait appel à une méthode qui s'appelle, par exemple, dessine dans format ou redessine ou reformate, enfin bon, bref, ça dépend des gens, et il dit, mais est-ce que ce n'est pas le rôle de la méthode draw right ? Donc, je vais vous donner mes deux centimes à moi, enfin, mes deux balles à moi, sur la question. Donc, il faut savoir qu'on passe d'une situation où on avait un autre mécanisme pour gérer l'orientation qui était dédié, qui était ce fameux will rotate to interface orientation et on avait un paramètre de type UI device orientation qui disait si on était landscape left, landscape right, up ou down, upside down, etc. Maintenant, on passe par ce will transition to size qui prend en paramètre un cg size, c'est-à-dire, en fait, une structure qui nous donne la largeur et la hauteur de l'affût. Et puis, le draw rect, il ressemble un petit peu à ce truc-là, mais ce qu'il fait, c'est qu'il n'y a pas le coordinateur et il nous donne, il prend un cg rect, c'est-à-dire, en fait, la largeur et la hauteur plus un point d'origine. C'est quand même une différence entre le cg size et le cg rect. Et donc, la question, est-ce que ce n'est pas le rôle de la méthode draw rect ? que dit la sainte bible de monsieur Apple ? Elle dit qu'il ne vaut mieux pas faire d'appel direct à draw rect puisque ça se fait soit c'est l'OS qui fait appel à draw rect si on estime en avoir besoin et en gros, si vous, en tant que développeur d'application, vous voulez le faire, vous devez faire un set-lit display. Alors, en fait, si on regarde ça, rien n'empêche le fait que le set-lit display soit quelque chose qui soit mis dans le view will transition to size et dans ce cas-là, vous faites un set-lit display sur la vue racine ou la zone que vous vouliez réafficher mais là, dans ce cas présent, c'est la vue racine du contrôleur et puis c'est tout comme tu dirais. Alors, il y a par contre aussi quelque chose, alors, je n'avais pas vu ça mais comme je vous dis, vous butinez tous et du coup, vous ramassez des choses intéressantes. Il semblerait qu'Apple suggère de faire un appel à super view will transition to size dans le view will transition to size. Voilà. Alors, bon, honnêtement, je pense que ça dépend de la situation. Moi, pour l'instant, je ne l'ai jamais fait et j'ai découvert cette semaine que c'était quelque chose qui était suggéré. Donc, je vous le signale à titre informatif. Alors, il y a également une question sur le mode programmatique et la localisation. Et là, il y a M. Lutinelle qui dit est-ce bien raisonnable de passer tout ce temps à écrire le code donc lui, il est en train de... Peut-être qu'il fait partie de ceux qui ont pesté sur Storyboard mais il se met à l'aimer et lui, il a un argument qui est que mais qu'est-ce qui se passe quand les applications sont localisées ? Eh bien, en fait, il ne faut pas imaginer que quand on traduit une application, on traduit tous les messages, toutes les chaînes de caractères qui sont directement dans le code. Ça ne se passe pas comme ça et donc, c'est faux. Norman fait des vidéos dont mes fils sont plutôt fans. Donc, c'est complètement faux cette remarque. La localisation est un mécanisme qui est indépendant et qui permet de construire des chaînes dynamiquement à partir de deux choses. Donc, d'abord, deux méthodes qui vont gérer la localisation en allant chercher les préférences que l'usager a mis sur son terminal, d'une part, et, deuxièmement, un certain nombre de fichiers de configuration qui sont des fichiers textes et, en fait, ce qui se passe c'est que quand on construit une chaîne, au lieu de donner un message, au lieu de donner le titre du message, on va donner, en fait, un identifiant du message. Ça peut être ce qu'on veut et, via cet identifiant qui, évidemment, doit être unique, il n'y en a qu'un seul pour, il n'y a pas de message avec le même identifiant, bien évidemment, eh bien, on va reconstituer la chaîne de caractère et, éventuellement, on va pouvoir récupérer les fameux wildcards, les %v ou autres qui pourraient se trouver dans cette chaîne de caractère. Et donc, les fichiers textes sont dans un fichier à part et, contrairement à ce que dit Mutinell, eh bien, non, les gars, ils ne vont pas voir le code si vous pouvez les faire traduire des messages, vous allez leur filer finalement un fichier texte avec un identifiant qu'ils ne doivent pas toucher et puis, derrière, la chaîne de caractère qui est le message à traduire. Et la seule chose qu'ils peuvent trouver là-dedans, c'est des %A, des %D, des %F, des %L, etc., etc. Donc, il n'y a pas de souci et, en particulier, l'ordre d'affichage, il est pris en charge par iOS puisque c'est un paramètre et que, lui, il sait comment les choses sont faites. C'est-à-dire que si vous écrivez en arabe, par exemple, d'abord, vous écrivez en arabe votre chaîne de caractère, elle ne se lira pas de gauche à droite mais de droite à gauche et le système, c'est que tout sera positionné dans ça. Alors, la seule chose qui peut éventuellement varier, c'est le cadrage et je n'ai pas l'impression que, par contre, il change les coordonnées mais j'avoue que je n'ai jamais fait autrement que pour jouer une application qui était vraiment localisée dans une langue qui s'écrivait de droite à gauche. Alors, cette semaine, vous avez également amené dans vos filets un truc nouveau que je ne connaissais pas et en particulier, c'est SKMOOC19 qui a fait référence à ce truc qui était présenté dans la séquence 6 du cours de Paul Egarty, c'est le cours de Stanford. Alors, lui, il présente dans ce truc-là également les UI gestures. Nous, on verra ça dans la partie du bouquin. La partie, elle est vraiment consacrée à la partie interface graphique et c'est un mécanisme qui permet en fait de finalement de faire un pontage entre le mode programmatique et le mode storyboard et c'est quelque chose qui est apparu dans Xcode 6 et dont je vais vous faire une petite démonstration. Donc, ici, je me retrouve avec mon écran qui est divisé en deux parties. Donc, à gauche, vous avez le source, le source de la vue. J'ai repris l'exemple, ma vue, le premier exemple qu'on a fait de vue programmatique et puis à droite, j'ai une fenêtre sur le storyboard. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais taper ibe-designable. Je sauvegarde. Et en fait, je vais ici en fait, signaler que en fait, alors, ce n'est pas celui, il faut que je regarde le container. Excusez, oui, c'est un peu compliqué. Voilà, il faut que je sélectionne celui-là et je vais ici dire que c'est ma vue. Donc, on va refermer tout ça. Donc, on va déjà fermer ça et puis, on va fermer ça et vous voyez que eh bien, il a dessiné la vue que je vois ici telle que je... alors évidemment, il a décidé telle qu'elle est. Elle a été programmée. Vous voyez que si je m'amuse à changer certains paramètres, par exemple, si je mets 70, hop, hop, je mets 70, voilà, on va y arriver, eh bien, si j'efface, vous voyez que, effectivement, des choses ont changé. c'est répercuté. Vous verrez d'ailleurs que ça n'est pas forcément le cas pour toutes les orientations. Là, ce n'est pas terrible parce que mon exemple est avec pas mal d'orientations. Si, par exemple, ici, je dis que, par exemple, c'est cgf.divisé par 2.5, vous voyez, il y a des choses qui vont changer. Donc, il y a vraiment un impact. D'accord ? Ça, c'est assez sympa parce que, du coup, ça peut vous permettre de débugger le truc. Alors, par contre, ce que j'ai observé, je n'ai pas eu le temps de regarder beaucoup plus avant, c'est que si je lance le simulateur, c'est-à-dire qu'il n'a pas été très loin et ça plante tout. Et là, en fait, le souci, après un petit peu de recherche, vient du fait que probablement, il a besoin de faire des choses au niveau de, enfin, récupérer les trucs dans les storyboards et autres et le moyen d'éviter ça, c'est de, alors, il faut que je re-sélectionne, la vue ici, c'est de supprimer la référence et de lui dire que c'est une UI view, comme d'habitude, et à ce moment-là, je vais pouvoir exécuter mon application sur le simulateur sans aucun problème. voilà. Donc, c'est une petite gymnastique pas forcément super confortable, mais c'est un truc qui, bon, il faut explorer encore. Vous allez peut-être trouver d'autres moyens de vous en servir de façon un petit peu plus fine que moi. je ne vais pas vous faire la démo là histoire de ne pas trop charger la vidéo de bilan qui est déjà bien lourde, mais vous avez également la possibilité de faire at ebay inspectable derrière un certain nombre d'attributs de classe que vous souhaiteriez partager. Et à ce moment-là, vous les verrez, ils apparaîtront dans la barre de droite dans l'inspecteur de storyboard et au niveau des caractéristiques de la classe et ainsi, vous pourrez les modifier et avoir la répercussion vers le code. Je vous renvoie, si vous voulez jouer à ça, à la fameuse vidéo, la sixième séquence de la vidéo du cours de Polygarty. C'est assez vers le début, donc ce n'est pas la peine d'aller plus loin. D'une manière générale, on voit que Apple est en train de progresser dans l'intégration dans les seussances de storyboard avec le mode programmatique et que ça va du coup devenir assez agréable pour certaines parties de décider de... Moi, c'est typiquement ce que j'aurais envie de faire, c'est de faire le truc en mode programmatique, mais par contre, pour certains types de vues, pourquoi pas utiliser un bout de storyboard pour faire un truc qui est relativement simple. Moi, en fait, ce que je n'aime pas trop, c'est storyboard avec les problèmes d'enchaînement de vues. Ça, je trouve que c'est quelque chose que je trouve, enfin, personnellement, un petit peu compliqué. Je préfère maîtriser cette mécanique au niveau des sources. Mais quand il s'agit de décider seulement et de décider des trucs simples, quitte à ce qu'ils soient eux-mêmes structurés avec des contrôleurs dans des contrôleurs ou des choses comme ça, eh bien, il n'y a vraiment aucun souci. Dernier point intéressant souligné par Fabien Lefebvre, c'est l'identification du terminal. L'identification du terminal dont je vous ai parlé via le User Interface Idiom, c'est en fait savoir si vous avez affaire à un pod ou un pad, en gros, un grand terminal ou un petit terminal. Et dans certains cas, ce n'est pas suffisant. Jusqu'à présent, avec ce qu'on a fait, c'était largement suffisant. Mais par exemple, vous pouvez avoir des soucis si vous voulez accéder à faire du calcul. Est-ce que ça a un sens de faire du calcul ? Ou on peut imaginer qu'on pourrait faire les choses différemment ou je fais avec des threads parce que je sais que j'ai plein de puissance ou sans thread parce que je sais que j'ai moins de puissance ou des choses comme ça. Donc, moi, j'ai été chercher, alors à partir des pointeurs qu'il a donnés, j'ai été chercher entre guillemets à la source, la possibilité d'écrire une fonction. Donc ça, c'est une fonction. C'est plus léger que ce qu'il propose parce que cette fonction, si on l'écrit dans le AppDelegate, vous allez découvrir qu'on a le droit de modifier les choses dans le AppDelegate. et du coup, on peut faire cette détection dans le AppDelegate, eh bien, en particulier, le self contient un attribut plateforme qui est une chaîne de caractère qui a un nombre de valeurs qui est assez riche, vous le voyez ici, et qui vous permet de détecter de façon extrêmement fine tous les types de terminaux. Alors, je vous ai laissé ceux-là en haut, iPhone 1, 2, etc., etc., parce qu'effectivement, ceux-là, on ne risque pas de les trouver parce que c'est des téléphones qui supportent, je crois qu'ils n'ont pas dépassé iOS 4, donc il y a a priori peu de chances pour que vous soyez amenés à les maintenir et puis ils constituent une part assez infime en termes de développeurs. Si vous voulez, ça ne vaut probablement pas l'effort de porter vers ce type de terminaux-là par rapport aux bénéfices que l'on souhaite en retirer. Mais vous avez donc ici une information beaucoup plus fine qui vous permet donc de gérer plus finement les possibilités de vos différents terminaux. Alors, en passant, Jivouillon et Imanupti ont une petite discussion intéressante sur un des filetons du forum. Ils discutent de logiciels de dessin qui ont des exports en core graphics. Ils en signalent deux. J'ai regardé, ils ont l'air sympas, effectivement. Le premier, c'est Hydro. Vous pouvez accéder, vous pouvez acheter sur le Mac App Store. Il vaut un peu moins de 50 euros et il vous fait un export en objectif C, en fait, en core graphics. Et puis, vous avez également Paint Code. Paint Code, donc lui, c'est un logiciel qui vaut un peu plus cher. Mais vous avez une version d'évaluation. Je n'ai pas le temps de la télécharger et de jouer avec. Je me réserve de faire ça un jour où j'aurai le temps. Et vous avez des exports en objectif C, en Swift ou en C Sharp. Donc, C Sharp, ça doit être pour d'autres plateformes, j'imagine. Merci à eux, donc. Ils ont démontré que c'était, comme ils le disent, de vrais bouffeurs de quiches. Et effectivement, je suis d'accord avec eux parce que, moi, j'aime bien le mode programmatique, mais leur core graphics, voilà, on frôle le masochisme. Donc, je suis assez d'accord avec eux. Ça peut être relativement pratique, surtout si vous voulez faire des jeux. Donc, je vous le signale, en fonction de votre activité, de ce que vous voulez faire, ça peut être quelque chose de pratique. C'est vrai que ces logiciels l'ont un prix. mais encore une fois, voyez le temps que vous, vous pouvez économiser pour développer des applications, surtout si vous savez dessiner. Alors là, on va arriver au gros morceau de cette vidéo de bilan qui va concerner le MVC. on a beaucoup parlé du modèle de vue contrôleur. Vous savez, je vous l'ai dit et je le redis que c'est un design pattern. Un design pattern, c'est en fait, en français, on pourrait traduire ça par un gabarit de conception. Donc, voyez-le comme une règle de bonne programmation. En fait, l'idée, c'est un design pattern, c'est de clarifier des relations entre différentes entités pour en faciliter la maintenance. et c'est des choses en général qui se sont imposées progressivement avec le temps et avec l'expérience de nombreux développements. Donc, le MVC, c'est un des gabarits mais il y en a énormément. La délégation que vous utilisez avec Apple et qu'on va voir de façon beaucoup plus intensive est également un gabarit de conception. Et le client-serveur en a évidemment un autre. Alors, si vous voulez en savoir plus là-dessus, il y a un livre très célèbre qui est le Gamma. Alors évidemment, il y a plein d'autres auteurs qui se sont ajoutés depuis. C'est la 42e version qui sort, la première version. Elle a 20 ans puisqu'elle, je crois que la première édition du Gamma date de 1995. Et donc, c'est une lecture qui peut être recommandée et puis je pense que vous le trouverez facilement dans n'importe quelle bibliothèque. Il y en a des pages et des pages. Il y a même des institutions qui ont fait des cours sur le design pattern et c'est vrai que c'est quelque chose qui est important de connaître. Alors, regardons ce que vous voulez savoir sur le MVC, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le MVC sans jamais oser le demander comme dirait Willy Allen. Ce qui est important de savoir, c'est la première chose, vous avez une partie dite modèle. Le modèle, qu'est-ce qu'il fait ? Il décrit les données du système ou du sous-système qui est concerné et il permet de caractériser son état. À côté du modèle, vous allez avoir un contrôleur. Le contrôleur, c'est l'intelligence du système. Il contrôle le système ou le sous-système concerné. Il va traiter les actions. Il va s'appuyer sur les données qui sont stockées ici et il va s'appuyer également sur la visualisation que l'on va voir tout de suite. Et le troisième composant, c'est évidemment la vue. Ici, j'ai le modèle et ici, j'ai la visualisation effective. Là, vous voyez, c'est une vision 3D et puis là, ici, c'est la statue. Ici, c'est la statue du pharaon Djoser de 1700 ou 800 avant notre ère. On ne sait pas trop parce qu'on a 50 ans d'imprécision sur les datations à cette époque-là ou 50 à 100. Et en fait, c'est le pharaon qui a créé la première pyramide en pierre, la pyramide de Saqqara, une pyramide à de gré qui est extraordinaire. Bon, et la vue, elle, elle fournit une interface vers l'extérieur et elle fournit des actuateurs et donc, elle va éventuellement être amenée à stimuler le contrôle. De manière pure, dans le MVC, les relations se passent de la vue vers le contrôleur, du contrôleur vers le modèle, du modèle vers le contrôleur et du contrôleur vers la vue point barre. Ça, c'est la vision extrêmement puriste. Pour être franc, c'est parfois un peu pénible de devoir passer par le contrôleur pour faire certaines choses et en particulier, moi, personnellement, ça ne me gêne pas trop qu'on accède à certains attributs du modèle en lecture. C'est-à-dire que, typiquement, si c'est pour afficher une valeur, je veux dire, faire ici, dans certains cas, ça peut être artificiel parce que si l'information, elle est maintenue ici, ce n'est pas gênant, mais si l'information, elle n'est pas maintenue ici, qu'elle est propre au modèle, c'est simplement un affichage et qu'il faut simplement une méthode ici qui appelle là, c'est lourd. D'accord ? Voilà. Donc, on peut s'autoriser, on pourrait dire, moi, je me l'autorise, après, c'est, disons, jusqu'où allez-vous dans le respect des tables de la loi ? Eh bien, on peut s'autoriser à avoir des interactions, mais par contre, moi, quand je me l'autorise, c'est les interactions en lecture seulement et, par contre, pour des modifications, je préfère passer par le contrôleur parce que le contrôleur, lui, il va avoir sa propre logique. Par exemple, il va faire des contrôles, c'est-à-dire, est-ce que la valeur ici, je ne l'augmente pas trop ou je la modifie dans les conditions ou j'ai le droit de la modifier ou je le rende aussi. D'accord ? Par contre, on peut dire que la lecture, c'est quelque chose de moins sensible. On peut. Je remarquerai que mes flèches ici ne sont pas de la même couleur. Ça, c'est l'étape de la loi. Ça, c'est un insouplissement de la règle. Alors, dans iOS, le modèle, ça va être une classe. Une classe qui va arrêter de donner cet objet, typiquement. Le contrôleur, ça va être une classe, également, mais qui va être dérivé de UIViewController. Et puis, la vue, ça va être enfin une classe, mais qui va être dérivé de UIView. Voilà. C'est aussi simple. Alors, quand je dis dérivé, ça peut être UIViewController. Je veux dire, ça peut être... Mais vous pouvez également l'enrichir. En particulier, je me souviens que c'est, je crois, Imadou Petit qui avait fait ça la semaine dernière pour les UIVieTextView. Il avait fait son propre enrichissement qu'il utilisait à plusieurs sources pour centraliser la partagulation de UIVieTextView. C'est ce que j'appelle une classe dérivée de UIView. Et puis ici, vous pouvez faire la même chose avec le contrôleur. Alors, onle sur moi. en ce sens que dans un certain nombre d'exemples que vous allez voir dans ce book, dans ce cours, en fait, qui sont des exemples qui sont assez petits, eh bien, je ne respecte pas toujours le MSC. Parfois, je le fais, parfois, je ne le fais pas. Et en particulier, il m'arrive de tout regrouper dans le contrôleur de vue parce que c'est plus pratique que pour illustrer, par exemple, certains types de mécanismes. ça permet d'avoir le code localisé à un endroit et de ne pas créer des tonnes de fichiers, etc. Et parfois, je mets aussi des choses dans la vue que je ne devrais pas faire. Mais encore une fois, c'est toujours parce que je m'intéresse plus à la localisation du code pour pouvoir dire que je présente tout ce qu'il y a. Mais bien évidemment, vous qui connaissez le mécanisme, vous pouvez rétablir. Par contre, lorsque j'ai les applications plus importantes en iOS, je suis beaucoup plus strict avec le respect de ce modèle modulo le fait que je m'autorise les fameuses flèches bleues. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va instancier ce que ça pouvait donner sur les exercices que vous avez faits cette semaine. Alors, d'abord, sur le nuancier RVB, vous voyez ici, il n'y a pas vraiment de modèle. Pourquoi ? Parce que dans le nuancier RVB, on peut dire que l'état, c'est quoi ? C'est soit trois variables, soit un tabou à trois entrées qui sont les trois valeurs, la valeur courante, l'avant-dernière et la pénultième, l'entête et l'ultième, pardon, couleur qui ont été conservées. Alors, bon, pour ça, si vraiment on est un ultra, on peut créer une classe qui va contenir trois variables ou un tabou à trois entrées. C'est lourd. Donc là, on peut se contenter de mettre cette valeur-là au niveau du contrôleur, bien évidemment, pas au niveau de la vue, ça c'est caca boudin, mais au niveau du contrôleur et du coup, on peut dire qu'on a un VC plutôt qu'un VC. Dans le vue contrôleur, par contre, on a la construction de la vue. La construction de la vue, c'est effectivement, c'est l'allocation. Alors, en objectif, c'est l'alloc unit, sinon c'est la création, l'instantiation d'un objet de type de la vue concernée. Et puis, on va rattraper les événements, c'est-à-dire que c'est ici qu'on va mettre les handlers d'événements et c'est ici qu'on va gérer la rotation. Alors évidemment, la rotation, elle va faire appel, par exemple, si je reprends le débat qu'on a eu tout à l'heure sur le drawRect, je peux faire un setEatDisplay sur cette vue-là. Et ça va activer le drawRect de cette vue-là. Donc, je l'ai vraiment programmé ici. Là, par contre, on peut dire que ici, lorsque je pose, je fais le hardTarget, je peux dire que la cible du hardTarget, c'est ce contrôleur et que, du coup, les événements sont des méthodes du contrôleur. Je peux aussi, ça peut être des méthodes du contrôleur qui font réappel ici à des méthodes ici dans certains cas de figure pour gérer les réaffichages, etc. Ou si simplement réaffichage, faire des setEatDisplay qu'il convient de faire. C'est encore plus propre. Pour le MVC, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi ? Parce que vous avez ici le modèle qui va tenir ici les questions, les réponses et leur contexte, si c'est affiché ou pas. Vous pouvez aussi décider de stocker le compteur de réponses affichées. Donc là, on ne pouvait pas se passer de faire une classe supplémentaire. Ensuite, vous avez le contrôleur. Le contrôleur, comme précédemment, il va gérer la construction de la vue en tant que quantité, rattraper les événements et gérer la rotation. Et, comme tout à l'heure, la vue va s'occuper de tout ce qui est affichage. Et, donc, en ce qui concerne cette partie-là, eh bien, on peut, pour lire les textes, pour lire les différents affichages, le nombre d'affichages, de questions, etc., 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 eh bien, on peut avoir envie de faire un accès en lecture seulement. Bon, encore une fois, ça dépend toujours si vous êtes ultra accroché au modèle ou si vous vous autorisez quelques ouvertures. Alors, regardons maintenant les applications de la semaine. Alors, je vais vous rappeler quand même, parce que c'est toujours pas le cas. Moi, je sais que j'ai eu un souci, parce qu'à un moment donné, on était dans la discussion, et puis, je téléchargeais plusieurs projets. Et je vous trouve plusieurs projets qui s'appelaient Nuancier. Enfin, non, Nuancier, Nuancier 1, Nuancier 2, alors qu'en fait, ils provenaient d'archives qui étaient bien nommées. Donc, je vous conseille de nommer vos projets, votre login souligné non-projet, et du coup, quand vous compresserez l'archive, ce sera votre login souligné non-projet. Plutôt que de nommer votre projet, par exemple, Nuancier VB, et puis après, renommer l'archive. Parce que quand nous, on va décompresser, et si on décompresser plusieurs, on va se retrouver avec plusieurs répertoires qui ont le même nom au fait que, comme OS est intelligent, Mac OS est intelligent, il met des 1, des 2 derrière, mais on ne sait plus trop qui et quoi. Donc, the winner for the Nuancier RVB Geek est ALX Martinet. Regardons donc cette petite application sur Petit Terminal. Donc, vous voyez que, elle se comporte très bien. Bien évidemment, vous voyez que là, je passe dans le mode couleur web. Je peux ici enregistrer. Ici, on va enregistrer là. Voilà. Ici, vous voyez que, je peux du coup, récupérer, je peux faire une mise à jour. Enfin bon, ça marche très bien. Si je suis en couleur web, eh bien, vous voyez que les mises à jour se font très correctement et que si je sors de la couleur web, je m'en sors de la même manière. Bien évidemment, je peux changer la rotation de mon terminal et ça donne quelque chose qui est très ressemblant et puis qui est complètement opérationnel. Regardons maintenant ce que ça donne sur Grand Terminal. vous voyez qu'il a changé la gestion de la visibilité. Honnêtement, je trouve dommage qu'il ait ce grand carré. Moi, j'aurais agrandi aussi les deux autres, mais bon, pourquoi pas. Là, il y a l'idée qu'effectivement, il donne toutes les informations sur les ratios de la vue. ça, c'est aussi une idée qui est sympa et lorsque l'on effectue la rotation, c'est aussi tout à fait conforme. Et le gagnant pour le quiz geek de la semaine, c'est Plachounet. Regardons donc la petite démonstration du quiz en question. Moi, je l'ai bien aimé parce qu'il est assez bien programmé, mais il a un petit touch d'original. C'est ce système de vie. C'est-à-dire qu'effectivement, au lieu de compter le nombre de questions, il nous décrémente des points de vie. Donc, vous voyez que ça, c'est le mode balèze. Bon, il est un peu orienté médecine. Vous voyez qu'à chaque fois que je choisis de demander la réponse à une question, il me décrémente mes vies. Si je le mets en mode horizontal, ça donne quelque chose de bien. Là, on va, vous voyez qu'il se souvient bien, donc là, je ne peux pas redemander. Ici, je quitte bien le mode balèze. Et vous voyez que si je fais une demande supplémentaire, eh bien, il me fait ha, 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 tu as perdu. S'il l'avait sonorisé, il aurait pu faire un rire sardonique avec un écho, etc., etc. Et puis, on peut rejouer et ça remet les choses à zéro. C'est assez sympa comme idée. Regardons également ce quiz sur Grand Terminal. Eh bien, en fait, vous voyez, ça fonctionne de la même manière. Ici, aussi. Bon, il n'a pas du tout changé la gestion de l'espace, en fait, que ce soit un grand ou un petit terminal, c'est-à-dire que ça donne un petit peu cette impression de vide. Et là, en fait, je suis en train de réaliser qu'il y a un tout petit défaut que je n'avais pas vu initialement. Et vous voyez ici, c'est que lorsqu'on est à l'horizontale sur un grand terminal, on garde quand même la barre de statut et lui, il l'a oublié. Et vous voyez du coup les boutons qui sont un petit peu sous la barre de statut. Voilà, c'est un tout petit bémol à mettre sur ce choix qu'on ne regrette pas parce que l'idée de l'espèce de jeu a quelque chose de plutôt sympa. Il y a d'autres cas intéressants, comme je vous l'ai dit. Il y a souvent plusieurs nominés. Alors, sur le nuancier RVB, il y en a deux. Il y a celui de M.Utinel qui est assez bien programmé. Il y a, hélas, quand même pas mal de répétitions dans le code. Il y a quelques trucs qui sont pas mal, mais il a tendance à répéter beaucoup de codes. C'est un peu dommage. Du coup, il a perdu à cause de ça. Michel Marier est pas mal programmé, mais, voilà, c'est un euphémisme de dire que les commentaires sont extrêmement rares dans son cas. Sur le Quiz Geek, il y en a un certain nombre. Il y a celui de RZV qui est vraiment très intéressant. Il y a une utilisation de quelques mécanismes un petit peu subtils, en particulier son extension qui permet de rajouter quelques mécanismes. Donc, je vous laisse regarder son code. Il y a un truc qui est pas mal d'un point de vue ergonomique, c'est que quand on n'a plus besoin de taper sur la réponse parce que la réponse est affichée, il fait disparaître le bouton. Et quand on revient sur une question où la réponse a déjà été affichée, il fait disparaître le bouton. Ça, j'ai trouvé d'un point de vue ergonomique que c'était très bien vu. Ça m'a énervé de ne pas y avoir pensé moi-même. Bernard 158, il est très intéressant parce que son modèle MVC est extrêmement pur. Et il met nous petit. Alors, il met nous petit, c'est un code un petit peu plus difficile à lire, mais les experts apprécieront parce qu'il y a énormément de jolies ruses. Ça m'a ramené à mes années de l'ISP et des choses comme ça. Des choses dont je n'ai pas vraiment parlé au niveau du langage. Je dirais que c'est l'utilisation avancée du langage qui permettent de faire de façon extrêmement concise des trucs qui seraient un petit peu plus sophistiqués, enfin un petit peu plus lourds surtout à écrire autrement. Je ne suis pas sûr que, je vous ai dit que Swift, c'était un langage qui avait été développé pour permettre au plus grand nombre d'accéder plus facilement au développement. Mais là, on est quand même sur des fonctions qui, à mon avis, ne seront pas forcément utilisées par du teenager de base parce qu'il faut avoir un minimum de culture en termes de programmation pour comprendre ces mécanismes-là. Eh bien, on en arrive à la conclusion. Alors, cette semaine, vous avez vu, après avoir vu Objectif C et Swift, après avoir vu en cas d'Objectif C et Swift Storyboard, eh bien, vous avez découvert les joies du mode programmatique. Alors, la semaine prochaine, on va voir des notions avancées sur les vues et leur construction programmatique. On va voir des mécanismes un petit peu plus sophistiqués, des vues un peu plus sophistiquées. Il y aura de nouveaux exercices. C'est-à-dire qu'on ne va plus jouer avec des exercices dont vous aviez déjà développé certains dans un mode différent. L'idée, c'était encore une fois volontaire. C'est que vous voyez ce que vous avez fait en Storyboard, ce que ça donne en programmatique. Donc là, vous allez avoir un nouvel exercice, un imagier. Je vous recommande de le faire en Objectif C sans arc. Ça, c'est que du bonheur. Vous manipulez des photos qui sont lourdes et là, vous allez voir, vous posez des questions intéressantes par rapport à la gestion de la mémoire. Sinon, vous allez mourir. Et puis, Mininav, qui est un petit navigateur web, que vous allez faire en vous appuyant sur un mode de vue particulier qui va gérer la partie affichage d'une vue web. je ne vais pas vous demander d'implémenter un interprèteur javascript et autres, ce serait un petit peu illusoire. Alors, comme d'habitude, notre bateau de la semaine, notre bateau de la semaine, c'est le Golden Inde. Le Golden Inde, c'est un galion, un galion anglais de la deuxième moitié du XVIe siècle qui est assez célèbre. C'était le galion qui a été utilisé, il s'appelait d'abord au départ le Pélican. Il a été renommé par Francis Drake au moment où il a fait, en fait, c'est le premier galion anglais et Francis Drake est le premier capitaine à avoir fait un tour du monde qui, enfin, ce n'est pas le premier, le premier, c'est évidemment Magellan, mais le premier capitaine anglais, il faut être précis, à avoir fait le tour du monde. Alors, en fait, Sir Francis Drake était un corsaire. La différence entre un corsaire et un pirate, c'est que le corsaire, il a le droit, et le pirate, il n'a pas le droit. Alors, c'est quoi ? Pourquoi il a le droit ? Parce que le corsaire, il dispose d'une lettre de créance de son roi, donc, dans le cas de Francis Drake, c'était le roi, plutôt la reine d'Angleterre, il a beaucoup travaillé sous le règne d'Élisabeth Ière, et il n'avait donc le droit de s'attaquer qu'aux navires des nations avec lesquelles son pays était en guerre. Alors, il y a évidemment un truc un peu parfois bizarre, parce que, comme vous savez, que les communications n'étaient pas toujours aussi performantes que maintenant, il arrivait qu'il y ait des traités et que les pirates qui étaient à l'autre bout du monde et qui mettent un certain temps avant de revenir, ne soient pas au courant et continuent à attaquer les bateaux. Bref, avec ce Golden Inde, il va donc descendre à un moment donné sur la côte atlantique de l'Amérique du Sud, il va piller un petit peu quelques galions, il va passer le détroit de Magellan, il va aussi écumer la côte pacifique de l'Amérique du Sud, et en particulier, les Espagnols, c'est une époque où les Espagnols n'avaient pas trop l'habitude de voir des Anglais s'aventurer par là, même si on avait de temps en temps. Il y a une histoire qui est sympa, il y a un très très gros galion qui s'appelait la Nuestra Señora de la Concepción, ou un truc comme ça, que les Espagnols surnommaient le Cacafuego, parce que ça veut dire celui qui crache le feu, et qui était un galion assez énorme que le petit Golden Inde a réussi, dont le petit Golden Inde a réussi à s'emparer par la ruse, avec succès. En fait, il a fait retarder son bateau, il se l'a accosté la nuit, il n'avait pas trop de fagnons, puis comme c'était dans le noir, on ne voyait pas trop, et lorsque le commandant du navire espagnol a demandé qui il était, à ce moment-là, ils se sont tous précipités, ils ont fait peur à l'équipage, l'équipage s'est rendu quasiment sans combattre. Et ce navire a été surnommé par les Anglais qui l'ont ramené après, Caca Plata, tellement il était bourré de trésors qui provenaient à l'époque où effectivement les Espagnols avaient inventé ce qu'on appelait la route des Galions, qui était un secret bien gardé, et qui étaient, les pirates et les corsaires s'en donnaient à cœur joie d'accrocher les Galions, surtout au départ de cette route, parce que souvent, ils venaient avec des marchandises extrêmement riches, puisque c'était le résultat du pillage soit de l'Amérique centrale, soit du Pérou, ou Chili actuel, enfin bon, l'Empire. Eh bien, sur cette image de navire au long cours, je vous souhaite une excellente cinquième semaine de MOOC. Je vous remercie de votre attention. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada